Un bon conseil pour réussir, justement, le client est roi et on lui fait sentir, c'est-à-dire que brutalement il est traité comme un prince et c'est le secret des plus belles négociations. Alors un bon conseil pour réussir la vente, c'est en réalité de proposer deux ventes simultanément, c'est-à-dire que quand vous êtes en négociation commerciale avec votre client, vous proposez un produit ou une solution ou un service de type A, si le client vous dit qu'il n'en veut pas, même si vous avez bien argumenté, vous serez de toute façon un petit peu embêté, c'est-à-dire que la négociation risque d'être beaucoup plus longue. La bonne solution de mon point de vue, c'est d'arriver avec deux solutions en n'en présentant qu'une. Alors je m'explique, vous arrivez dans le client qui a un besoin, que vous déterminez et vous essayez de trouver une solution. Et puis au bout d'un moment, vous dites à votre client, bon ça c'est bien mais vous en êtes où sur ce sujet-là ? Et vous embrayez sur un sujet qui serait connexe mais pas forcément dans le champ d'action que vous avez défini au démarrage. Et le client serait peut-être surpris d'ailleurs, il va vous dire oui mais bon effectivement à ce niveau-là, on a plutôt tel matériel ou telle solution et on en est content, etc. Et en fin de compte après, quand vous allez lui proposer votre prix, dans votre solution financière, vous allez lui proposer en réalité deux choses, c'est ce qu'on appelle le coût double. Et par rapport à la présentation que vous allez faire, vous allez rapidement embrayer sur la possibilité de lui offrir deux choses en réalité au lieu d'une. Et vous verrez que les clients seraient beaucoup plus réceptifs.